bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement vous ne vous êtes pas trompé d'adresse si vous cherchez une grosse preview de farcrisis vous êtes clairement au bon endroit effectivement il ya quelques jours de cela maintenant j'ai eu la chance de pouvoir tester manette en main et bien farcrisis que l'on doit à ubisoft toronto je suis parti sur l'île de yara pour découvrir et bien le début du jeu alors soyons tout à fait précis oui j'ai pu voir le début du jeu mais je ne pourrais pas vous montrer le tout début son introduction cela étant c'est peut-être pas plus mal comme ça vous ne saurez pas spoiler en revanche j'ai pu constater lors de récentes preview sur la chaîne que vous aimez bien quand je vous fais du gameplay en immersion et ben là justement je vous ai préparé une longue séquence une demi-heure de gameplay capturé par mes soins calmement sereinement avec des phases d'exploration certains des menus la map du jeu de l'action évidemment des moyens de transport complètement exotique bref un medley de ce qui vous attend dans le début de l'inventure de farcrisis beaucoup d'informations beaucoup d'image c'est dans quelques instants évidemment mais comme l'embargo n'est pas encore arrivé à son terme juste avant et pour se mettre dans le bain je me suis dit que ce serait assez intéressant de revenir sur une interview que je vous avais proposé il ya quelques temps de cela l'interview de david grivel le lead game designer du jeu chez ubisoft toronto qui justement va permettre et bien de creuser certains aspects du développement du titre des éléments qu'ils ont voulu ajouter des nouveautés par exemple la possibilité désormais de rengainer son arme et pourquoi est ce qu'ils l'ont fait qu'est ce que ça peut apporter ainsi que les fameux amigos vous savez ces créatures ces animaux qui vont venir vous escorter bref beaucoup de choses à voir avec lui c'est parti david grivel à la parole et on se retrouve juste après et le gameplay le gameplay arrive regardez le petit compteur à tout de suite david grivel bonjour comment vas-tu bonjour ça va très bien merci je suis ravi de te retrouver aujourd'hui tu es lead gameplay designer sur far crisis et ma toute première question c'est de savoir un petit peu comment ça s'est passé le titre avait été annoncé initialement pour une date de sortie qui a été décalé on comprend bien toute cette pandémie etc mais qu'est ce que ce délai vous a permis d'améliorer de peaufiner oui alors le délai a vraiment nous permet de livrer tout far crisis à une très haute qualité par exemple sur sur next gen maintenant ce qui est current j'imagine à xbox series et ps5 on on arrive donc à des formats du type 60 fps 4k etc donc c'est vraiment important pour pour nous de livrer ce jeu en très bonne qualité alors intéressant déjà tu parles de la next gen les deux versions donc xbox series x et ps5 seront similaires techniquement parlant ou est-ce qu'il y aura des petites différences elles seront similaires après pour les détails sur les spécificités c'est quelque chose dont on va parler dans les semaines à venir d'accord je peux pas trop rentrer dans le détail mais en tout cas voilà je pouvais dire que ce sera en 4k sur les deux plateformes et en 60 fps aussi d'accord et est ce qu'on sait ce que tu peux nous dire si la dual sense sur ps5 qui a des petites spécificités les gâchettes adaptatives la petite sera pris en charge on va supporter la dual sense oui alors pareil que pour les autres je vais devoir attendre un peu avant de donner du détail mais la manette est supportée ok on va rentrer dans le vif du sujet c'est vrai qu'il ya pas mal de joueurs depuis quelques années farcry est une licence forte dans l'industrie du jeu vidéo mais mais c'est vrai que on entend aussi qu'elle peine un petit peu à se renouveler alors qu'est ce que tu aurais à leur répondre et surtout qu'est ce comment l'équipe de développement a essayé de faire en sorte que farcry 6 puisse vraiment surprendre les joueurs oui c'est important dans farcry d'évoluer de continuer d'évoluer et c'est pour ça que nous avions deux approches quand on a quand on a taclé farcry 6 la première c'était de parler d'une guérilla moderne et à quelle serait en fait une guérilla moderne sur une île yara qui est un peu filé dans le temps et qui qui n'a pas beaucoup de ressources qui a eu des sanctions économiques donc les gens doivent un peu faire avec ce qu'ils ont et en fait en approchant des choses de cette manière donc guérilla moderne ça nous a en fait ouvert les yeux sur une autre approche qui est donc cette approche de on n'a pas beaucoup de moyens pour lutter contre anton le méchant et son armée donc il va falloir être ingénieux et c'est ce côté ingénieux c'est ce qu'on appelle le résolver comme on peut le voir dans dans le trader justement et ça veut dire quoi ça veut dire un aspect un peu bricolage un après un aspect des choses qui sont faites à la main donc ça se retrouve dans les armes comme on voyait dans la vidéo on a des armes un peu un peu folle comme par exemple cd launcher on a cette arme que j'adore qui est en fait on l'appelle el pequeño le petit ou la petite qui en fait un mini gun mais fait à partir d'un moteur de moto donc ça a le même bruit qu'on imagine etc donc c'est voilà cet aspect bricolage nous a vraiment permis d'ouvrir à l'esprit en fait sur surtout cet aspect là et ça c'est le joueur va pouvoir imaginer peut-être des fonctionnalités avec des objets en les combinant ou c'est vous qui avez défini un set vraiment de d'armes résolver on a les deux c'est à dire qu'on a des armes qui sont donc faites par juan cortez qui est l'un des personnages que l'on introduit également qui est un petit peu le le mentor de danny notre héros à qui en fait va lui apprendre ce qu'est cette philosophie résolver donc il ya des armes que lui va créer et te procurer en fait et il ya aussi d'autres armes on va dire un peu plus conventionnel mais sur lesquels le joueur va pouvoir mélanger et assembler différentes attachement attachement dessus du pièce du pièce attachement c'est pas français je me disais mais mais voilà donc on peut changer le type de scope le type de silencieux et tout ça et ça va de deux choses on va dire plus traditionnels comme des scopes plus traditionnels mais aussi des des choses beaucoup plus faites à la main donc par exemple une des scopes est faite à partir d'un d'un téléphone c'est les anciens téléphones qui s'ouvrent en deux comme ça à cap et avec aussi un petit pointeur laser et les deux assemblés dessus ça fait comme une scope militaire donc voilà c'est des choses qu'on peut offrir aux joueurs et qui sur lesquelles aussi ils ont le choix de mélanger à ce qui va ok donc là c'est un élément que vous apportez pour apporter un petit peu de fraîcheur d'originalité j'ai presque envie de dire presque un petit peu d'humour aussi d'une certaine manière dans un univers qui a l'air d'être assez sombre le mélange des deux était important à le côté un petit peu plus sérieux de la révolution évidemment du combat contre anton mais de l'autre côté le côté un peu plus farfelu des armes des véhicules on peut voir dany's right donc les véhicules de dany dans la vidéo qui sont un ensemble de voitures que le joueur peut customiser en même s'il peut mettre une tourelle dessus mais une tourelle si tu veux qu'elle crache des flammes ben je peux faire cracher des flammes etc et au final en fait ce sont ces choses là qui rendent les choses un peu plus légères mais même d'un point de vue narrative c'est important que toutes les missions ou toutes les activités ou toutes les personnes que tu rencontres ne soient pas toujours que en train de te parler de la guérilla même si c'est quand même très important donc c'est pour ça que quand tu vas dans ton camp de la guérilla tu peux même faire des activités qui n'ont rien à voir avec ça comme par exemple jouer au domino ou alors tu peux aller pêcher ou tu peux aller chasser ou des fois tu peux tu peux recruter des fameux amigots qui sont ces petites créatures charmantes il y en a combien dans la vidéo on a vu un crocodile on a vu un petit chien il y en a d'autres il y en a d'autres qu'on va qu'on va révéler très bientôt mais ces deux exemples sont déjà des très bons exemples de là où on voulait aller avec avec cette feature c'est à dire à supporter les différents play style donc par exemple le guapo c'est un mangeur de soldats donc lui on imagine bien qu'il sera utile quand on veut y aller un petit peu full assault quoi on veut y aller à fond et tout faire exploser mais de l'autre côté il y a chorizo le petit chien qui est mignon et qui lui il peut pas manger grand monde parce qu'il est tout petit donc lui c'est plus un bon support pour quelqu'un qui veut distraire les ennemis parce que le chien il est mignon donc il va distraire les ennemis pendant que toi tu peux passer derrière eux etc donc on voulait voilà on voulait offrir cette cette liberté aux joueurs aussi de cette manière mais est-ce que alors par exemple un crocodile je l'imagine bien dans des marécages etc mais vous avez des grandes villes aussi dans far crisis on pourra utiliser un crocodile dans la ville comme ça l'invoquer non oui ah oui le crocodile peuvent être appelés n'importe tout et alors quand on a fait la recherche sur le crocodile on s'est rendu compte qu'en fait ces animaux sont extrêmement rapides et extrêmement agiles donc ils peuvent ils peuvent courir il court plus vite qu'un humain et ils ont l'air énorme et lent mais il court plus vite qu'un humain et ils peuvent grimper des palissades qui font à peu près un mètre un mètre cinquante c'est assez impressionnant en fait on se dit c'est au début tu sais c'est une bonne arme on n'a pas envie de la voilà c'est ça mais en fait en même temps oui c'est très flexible comme pour faire des sacs à main pour certains c'est pas bien évidemment j'ai entendu dans la présentation que c'était votre open world le plus ambitieux et c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo on entend souvent un peu ces phrases le plus ambitieux jamais fait etc et souvent c'est plus l'addition de quantité il ya plus de ville il ya plus d'espace il ya plus de machin que parfois l'affinage donc par exemple premier point quantitatif votre open world par rapport à far cry 5 il est plus grand il est plus petit et comment c'est le plus grand qu'on ait qu'on ait jamais fait mais tu as tout à fait raison de assez alors j'ai pas les chiffres exacts mais oui oui c'est bien plus grand qu'avant mais comme tu disais pour moi ce qui est important c'est pas la taille parce que si c'est grand et qu'il y a rien à faire dedans et donc pour nous c'était important que on ait cette variété d'activités au sein de cette de cette environnement de cette île et non seulement ça mais alors bon on a évidemment différents environnements il y a des les montagnes assez hautes à l'est il ya des marécages à un autre endroit il ya les jolies plages dorés encore un autre endroit donc d'un point de vue déjà visuel sans qu'on traverse un pays et d'un point de vue activité voilà différentes activités différentes missions différents personnages pour nous c'est important au niveau gameplay de s'assurer aussi que l'ia puisse gérer tous ses environnements incluant notamment la ville qui est un environnement qu'on n'avait jamais fait vraiment auparavant à du moins pas à cette échelle quoi donc donc voilà toutes ces choses-là mis bout à bout font que non seulement il ya de quoi faire dans le monde il ya de quoi explorer mais aussi c'est pas toujours la même chose c'est il ya des choses très liées à la guérilla puis il ya des choses qui n'ont rien à voir non plus voilà donc les joueurs peuvent alterner alors il ya un point j'en parlais avec le navide cavari qui est le narratif directeur de far cry 6 c'est dans les far cry il ya toujours un antagoniste extrêmement fort extérieur mais alors parfois il est très présent au début très présent à la fin puis au milieu on le perd un peu de vue là apparemment vous avez vraiment fait en sorte que antonne soit plus présent que précédemment tu nous confirmes david absolument absolument oui oui mais on regardait avant et puis on sait que les joueurs ont aimé beaucoup des antagonistes précédents mais il c'est vrai qu'il n'apparaissait pas très souvent donc pour nous c'était important de faire ça et c'était aussi une des raisons pour lesquelles comme tu peux voir dans la vidéo il y a des moments où les joueurs sont en troisième personne dans les cinématiques et c'est non seulement en fait parce que maintenant le protagoniste a une voix dany a une voix mais aussi ça nous permet en fait pour la première fois deux à avoir des cinématiques avec des gens qui n'ont rien à voir avec le personnage principal puisqu'avant comme tout était à travers tes yeux tu étais obligé d'être là voilà mais maintenant si on veut par exemple une scène avec anton et diego qui se passe à à l'opposé de l'île on peut faire ça aussi et donc ça nous a vraiment ouvert des opportunités et donc permettre notamment plus de présence à notre antagoniste alors david je sais que ton temps est ultra précieux j'aurais juste une toute dernière question à te poser ça fait des années maintenant que tu es sur ce projet combien de temps exactement à peu près cinq ans que ça n'est si c'est en développement et bah si tu devais retenir un élément qui fait que tu te dis voilà far cry 6 par rapport aux autres far cry vraiment vous y avait mis quelque chose que tu trouves vraiment cool ce serait lequel eh ben je vais je vais te dire exactement mon parce que ça ça a été un peu ma ma petite pierre à l'édifice on va dire le fait que le joueur puisse enfin à ranger son arme parce que ça a jamais été quelque chose qu'on a fait dans les far cry qui veut dire que les far cry précédents tu étais toujours le centre d'attention que tu le veuilles ou non tout le monde savait où tu étais et qui tu étais et maintenant en fait de mettre ça ça nous a permis non seulement de supporter l'aspect guérilla et enfin de donner à l'autonomie aux joueurs de déclencher un conflit quand il ou elle le le veut donc un exemple par exemple moi je conduisais ma voiture et puis je voulais voler un camion militaire et donc j'ai rangé mon pistolet j'arrive au niveau du conducteur et au dernier moment je décide de sortir mon pistolet et de et de tuer le conducteur et de voler le camion et c'est pas quelque chose qu'on aurait vraiment pu faire avant mais ça nous donne cette initiative qui est typique des guérillas qui ont l'habitude de se faufiler à au milieu des civils mais aussi ça nous permet à si le joueur veut simplement explorer yara ou alors jouer au domino ou pêcher ou je ne sais quoi d'autre en rangeant son arme il a la possibilité de passer en profil bas et donc de ne pas voilà peut-être pas se faire détecter donc c'est un petit exemple mais je trouve que ça change beaucoup de choses pour le meilleur ok donc plus de flexibilité à ce niveau là david je te remercie infiniment j'aurais mille et une autres questions mais ce sera l'occasion de il ya encore un petit peu de temps donc patience mais merci en tout cas et mes meilleures ondes pour les derniers semaines là de développement à toi et et toute l'équipe merci beaucoup j'ai un c'était un plaisir bon eh bien maintenant qu'on a pu faire le point sur les ambitions de ce far crisis grâce aux différentes explications de david grivel il est temps mais oui il est temps de confronter tout cela à la vérité du terrain et en matière de jeux vidéo quand on dit réalité du terrain eh bien on dégaine ceci une bonne vieille manette et je vous le disais donc en début d'émission il ya quelques jours de cela j'ai eu la chance de pouvoir essayer pendant de nombreuses heures far cry 6 du coup je vous ai ramené de la capture réalisée par mes soins et je vous ai concocté un condensé de tout ce que j'ai pu voir avec énormément de variété 1 de l'exploration de l'action les amigos des armes et les moyens de transport assez exotique histoire de pouvoir se forger un premier avis assez concret manette en main sur ce far cry 6 alors et bien installez vous confortablement car je le sais c'est le moment que vous attendiez tous et bien c'est parti voici des infos et les images totalement inédite de far cry 6 savouré bienvenue à yara pour bien commencer cette preview sachez que il s'agit d'un condensé d'une demi-heure du gameplay que j'ai pu capturer sur la version pc de far cry 6 et c'est un gameplay que j'ai vraiment voulu le plus immersif possible pour que vous puissiez véritablement voir percevoir la variété des environnements mais aussi des situations sachez qu'il ne s'agit pas du véritable début de l'aventure ça ça se passe on va dire une petite demi-heure après l'introduction que pour l'instant je ne peux pas vous montrer et que de toute manière je n'aurai pas montré un pour pas vous spoiler mais sachez que tout commence par un choix celui de dany roras le héros à vous de choisir si vous voulez que ce soit un homme ou une femme d'emblée vous aurez remarqué quelque chose d'important pour la saga des far cry c'est que et oui lors des cinématiques on est à la vue à la troisième personne et que donc on verra enfin le héros ce qui permettra aussi d'autre chose c'est de pouvoir voir des séquences qui ne se trouvent pas directement à nos côtés j'aurai l'occasion d'y revenir mire 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 Putain de merde ! I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Gordon Bolivar won't save you. It's Pedro Alviso. Gonna save Yara with the library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillos. Simple. Simple. Castillos got what? 300,000 troops. I count six burnt-out guerrillas. And you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Hit a bit of tobacco plantation, snatch some fuel, and go home. But Castillo's forces were waiting. Cut us down from sixty to six. You need to get back to your base. Yes. But this island is surrounded by a blockade. We don't have boats. We don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? This map is all as hell. Made for tourists. Yeah, it's out of date. But you've got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. You'll get used to it. Now, I need to call in some favors with the locals to get us a boat. And you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. Voilà, on se met doucement dans l'ambiance de ce Far Cry 6. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, vous l'aurez noté. Je trouve que si, dans un premier temps, les décors, l'environnement est assez exotique et plutôt immersif, vous aurez remarqué quand même que les visages, les animations des personnages... Bon, c'est un petit peu daté, je trouve. Et c'est une petite faiblesse que l'on pourra souligner sur ce titre. En revanche, on va pouvoir commencer à se pencher sur la carte du monde de Yara. Et vous allez pouvoir remarquer que c'est vraiment gigantesque pour un Far Cry. Ça me paraît bien plus grand que dans les précédents épisodes. Alors, je vous le rappelle, on est vraiment dans un lieu qui a été figé dans le temps. C'est un petit peu une aspiration Cuba. Et on va vivre une révolution moderne en accompagnant Libertad, qui est un mouvement qui va tenter de renverser Anton Castillo. Après ce passage qui permet quand même de poser un petit peu les bases de ce qui nous attend, on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir très rapidement l'une des premières nouveautés de cet épisode. Alors, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais enfin, on a la possibilité de rengainer son arme. Voilà, en fait, maintenant sur la roulette de sélection des armes, il y a cette possibilité de rengainer. Et en fait, ça va offrir plus de liberté sur la manière dont on va pouvoir aborder les situations, puisque on n'est plus vraiment toujours observé comme un assaillant potentiel. Bah non, si on n'a pas d'armes à la main, etc. Ça peut aller bien. Et donc, forcément, la manière d'explorer sera impactée. Vous voyez les différents amigots, et on en verra plusieurs dans cette longue séquence que je vous ai concocté, arrivent assez vite donc dans l'aventure et ils sont extrêmement utiles. Regardez, par exemple, au loin, là, vous voyez un soldat qui est en train de faire sa ronde, de surveiller l'entrée. Eh bien, soit je peux y aller de manière brutale directement, soit j'y envoie, eh bien, mon amigo, en l'occurrence Guapo, qui va s'en occuper directement. Je lui file un petit coup de main quand même. Bah oui, histoire de... Alors soyons très clairs, la formule Far Cry n'a pas été complètement bouleversée, évidemment. Il y a des prises de bastions, etc. Il y a aussi, évidemment, du bricolage. Mais alors, petit twist, là, intéressant, c'est que, je vous le disais, on est dans un monde de guérilla urbaine, un peu perdu dans les années 50. Et en fait, vous voyez, là, par exemple, j'ai mis, au lieu de mettre un équipement, on va dire, officiel, une espèce de petite baril, comme ça, qui va servir de compresseur pour ne plus faire de bruit. Il faut, il faut de la débrouille, hein, dans ce Far Cry 6 et donc un petit peu plus de créativité, d'une certaine manière. C'est parti, c'est parti ! Évidemment, quand vous voyez un poste de contrôle, après l'avoir un petit peu nettoyé, il faut aussi retirer la propagande d'Anton Castillo. Et là, je l'ai fait exploser, de bien belle manière. Résultat, bah ça nous appartient désormais. C'est certain, c'est une mécanique de gameplay vue et revue, mais celle-ci est nouvelle, puisqu'on va pouvoir soudoyer certains agents, qui sont en fait des agents doubles. Donc je vous le disais, une fois de plus, l'importance de rengainer son arme, parce que si vous arrivez, le flingue à la main, forcément, ça se passera pas très très bien. Mais après avoir rengainé, vous avez des possibilités supplémentaires, et ici, bah de le soudoyer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti Allez on va découvrir notre premier assaut on va dire un petit peu plus consistant et vous allez voir je vais vous le présenter en fait de deux manières différentes Parce que véritablement en fait chaque situation peut être abordée soit de manière extrêmement frontale soit en rusant un petit peu plus Donc là j'y vais comme un bourrin voilà aucune subtilité je fonce dans le tas mais vous allez voir il y a un autre moyen aussi Donc ça voilà c'était on y va vraiment sans aucune subtilité mais regardez en observant bien en fait on se rend compte que le fort est bâti sur un petit une petite avancée sur la mer et qu'il y a une sorte de caverne sous marine sur le côté et un petit peu à la metal gear vous allez voir on va pouvoir pénétrer à l'intérieur de manière beaucoup plus infiltrée Quoi ? allez j'ai un petit peu accéléré dans cette séquence on a obtenu ce qu'on était venu chercher à savoir de l'uranium appauvri et donc je me suis échappé pareil il n'y a pas de manière de faire différente j'ai pu en parler avec carol qui a aussi pu tester le jeu elle n'a pas procédé de la même manière et évidemment dans cette région la mer ou les lacs peuvent être dangereux l'occasion aussi de voir un petit peu le cycle jour nuit qui est en place et qui je trouve réserve à certains moments de la journée ou de la nuit de très très beau effet de lumière donc je vous disais les amigots et on va en découvrir d'autres dans quelques instants on peut les contrôler de plein de manières différentes soit les mettre sur leur objectif directement soit comme ça précisément leur dire vali vala etc alors je suis désolé en plus moi j'adore les chiens mais j'ai voulu tester et non c'est c'est pas bien ne faites pas ça chez vous bien sûr voici un nouvel amigo chicharon alors là c'est un tout autre délire c'est un coq très très vénère vraiment il va partir vraiment agresser littéralement vos adversaires avec ses petits ergots pour ça que c'est ceux qui suivent un petit peu ça les coqs ça peut être assez redoutable mais on enchaîne un petit peu dans l'histoire puisque vous allez voir un des éléments on va dire clé un de du gameplay des nouveautés de ce phare crisis je vous laisse découvrir un petit peu ça va ça va faire du bricolage voilà les suprémo en fait qui sont des équipements un petit peu spéciaux qui vont se charger avec un cooldown etc et qui vont permettre de faire des dégâts c'est spectaculaire vous aurez l'occasion d'en voir à certains moments dans dans mon gameplay alors ça il faut les ajouter avec donc les armes résolvaires puisque je vous le disais en fait ces armes résolvaires qu'on a pu voir tout à l'heure où je mettais une espèce de petit bidon etc sur le le flingue sur le fusil etc c'est c'est plein d'éléments de la vie de tous les jours qui vont vous servir de pimper un peu votre équipement et sachez que au global il ya 49 armes militaires ce qui est quand même le plus grand nombre dans un far cry donc ça permet une belle variété d' approche je vais vous laisser savourer cette nouvelle séquence que je vous propose et qui montre un petit peu l'immersion dans cette île vraiment exotique qui moi titre personnel m'a vraiment plu m'a vraiment happé et là vous allez voir en fait on est un petit peu comme un touriste on va faire un peu de varap etc et on a en fait sur son téléphone portable des photos de lieux qu'on doit retrouver vous allez comprendre dans quelques instants pas avant le vertige voilà en l'occurrence vous reconnaissez bien ce set à pic ce rocher à forme de tête de requin qu'on avait vu sur notre téléphone et donc comme ça il y en a plusieurs on en reverra un autre moment dans l'aventure alors j'irai pas jusqu'à dire et certains vont sourire je sais que c'est du breath of the wild sur certaines missions et tout mais mais il ya un petit côté comme ça un peu moins noté de il faut que tu ailles là etc et plus sur l'observation que j'ai trouvé vraiment intéressant et donc vous le constatez mais lorsqu'on arrive dans des camps alliés la caméra permute oui à la troisième personne on voit son personnage du coup on peut voir un petit peu son équipement du moment là vous voyez avec mon arme supremo qui est une sorte de lance roquettes multiples etc et un casque un petit peu de vtt et voilà je trouve que ça apporte une petite dimension pareil un d'immersion supplémentaire justement en parlant d'immersion on va prendre la poudre des scampettes puisque dans les far cry l'un des plaisirs aussi c'est de pouvoir utiliser de nombreux véhicules ça vous dirait de prendre un avion mais attention dans une zone d'exclusion aérienne donc a priori je vais me faire canarder direct et je vous explique pourquoi dans un instant unidentifiant pilot identify yourself what is your operating number god damn it on 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 Vous allez évidemment voir moult moyens de transport dans ce gameplay Il n'y a pas que l'avion dans les cieux Mais vous avez vu aussi qu'à tout moment vous pouvez déclencher votre parachute Vous pouvez partir aussi en ambiance wingsuit Histoire de gagner quelques mètres Mais là on a fait pas mal d'explorations Il est temps de se concentrer un petit peu sur l'action Et vous allez voir elle peut être assez explosive C'est le cas de le dire Vous avez pu voir que là j'ai utilisé un troisième amigo Qu'on découvre dans cette séquence A savoir Chorizo Mais oui Le petit chien qui est sur des espèces de petites roulettes Et très mignon mais assez agressif Sous-titrage Société Radio Alors soyons très clairs Ce Far Cry 6 Il apporte quelques petites nouveautés Comme ça qu'il saupoudre et tout Mais la forme générale C'est quand même vraiment le jus Far Cry Alors les fans de la saga vont adorer Et d'autres vont pouvoir dire que ça stagne un petit peu Et il y a aussi Alors en tout cas dans ma partie J'ai pu voir quand même parfois Des intelligences artificielles qui réagissaient un petit peu bizarrement On est encore sur une préversion évidemment Il y a encore des petits bugs etc C'est donc pas encore parfait Attendez évidemment le test pour le verdict définitif Alors là justement tout à l'heure Vous avez vu quand on a pris l'avion Il y avait l'espace aérien qui était extrêmement surveillé Et je me suis pris des requêtes directement Et bien vous avez Là une sorte de DCA Posé un petit peu partout sur la map A vous de les détruire Pour permettre d'aérer un petit peu la situation Et pouvoir vous en voler sans encombre C'est ce qu'on fait maintenant C'est ce qu'on fait C'est ce qu'on fait Histoire de diversifier un petit peu De vous montrer ce qui vous attend Regardez après un peu d'action Un moment de détente On peut aussi pêcher Mais on peut aussi jouer au domino Enfin il y a vraiment pas mal d'activités Et globalement Moi ce que je ressens un petit peu De cette preview après plusieurs heures de jeu C'est justement ça La map est vraiment grande Je suis très 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 loin d'avoir tout vu Loin de là Et déjà il y a eu une belle variété de situations Au niveau du scénario Je vous en parle dans quelques instants J'ai des choses à vous dire Je vous en parle de la même chose Là vous aurez pu le constater par exemple, il n'y a pas énormément de sensations je trouve. Ça veut dire que pour l'instant, les véhicules sont assez hétérogènes. Il y en a sur lesquels on a des bonnes bonnes sensations et d'autres sur lesquels c'est un peu plat. Et je trouve que globalement au niveau des bémols, c'est ce que je pourrais ressortir pour l'instant, c'est qu'il y a encore un petit peu de peaufinage pour que le ressenti vraiment manette en main de certaines armes, de certaines situations soit encore un petit peu boosté. Par contre, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'arrête jamais. Fondamentalement, vous avez plus la main, je vous disais, sur le rythme du jeu. Mais une fois que vous êtes lancé dans les situations, c'est assez intense. Et à ce niveau-là, j'ai été plutôt séduit. Et puis une fois de plus, je mets l'accent, je sais, depuis le début là-dessus, mais je trouve que j'ai entendu pas mal de gens dire, « Ouais, Far Cry, c'est pas très joli. » Ben, regardez quand même les effets sur le bitume, les effets de lumière, les environnements. Moi, je les trouve vraiment superbes. Le vrai bémol, c'est les personnages. Les personnages, oui, je suis complètement d'accord. Ils sont assez datés, et surtout au niveau du visage, on va en revoir dans quelques instants. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais parlé un petit peu de ce qu'on pouvait faire avec son téléphone portable, avec des photos qui vous montraient des lieux où vous devez aller, etc. Et ben là, c'est un autre exemple. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Voilà, on a quelques informations, quelques photos. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a une espèce d'église avec une tour assez proéminente. « Ah bah tiens, ça doit être celle-là, donc on essaie de se repérer dans le décor. » Et je trouve que ça, ben ça, c'est vraiment bien trouvé. C'est chouette. Ça marche bien. Alors sachez que là, on est vraiment d'une... petite ville, mais qu'il y en a plusieurs. Il y a trois villes, je crois, plus une capitale qui a l'air, si j'en crois à la map, j'ai pas pu y aller dans cette preview. Pourtant, j'ai joué plusieurs heures. Si on arrive doucement, mais sûrement, sur la conclusion de cette séquence de gameplay, il y a un élément probablement que vous n'avez pas vu, et vous vous posez peut-être la question, c'est Anton Castillo, donc le grand méchant incarné par Giancarlo Esposito. Alors évidemment, il est présent au début du jeu, dans l'introduction, etc., que je ne vous ai pas montré, pas de spoilers, etc., mais sachez qu'après, il est relativement absent. Et alors, pour l'instant, on n'est pas dans le test, j'ai pas pu aller jusqu'à la fin du jeu, c'est encore la question que je me pose, souvent dans les Far Cry, c'est un peu le bémol, c'est que les méchants sont super charismatiques, on les voit bien au début, un peu au milieu, bien à la fin, mais entre là, sinon, ils sont un peu prétextes. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'éléments qui m'ont dit que ça n'allait pas être le cas une fois de plus. Ils nous ont dit non, non, mais dans ce que j'ai joué, je ne l'ai vraiment pas vu. Alors à la fois, vous allez me dire, on est encore loin du moment où on se rapproche de cette capitale, mais comme il y a ce jeu à la troisième personne qui permet d'ajouter des cinématiques, même quand vous n'êtes pas présent, ça aurait pu être peut-être un petit peu intensifié à ce niveau-là. Le Mourmansk. Je vous invite à aller faire des recherches sur deux bateaux. Allons-nous réussir à rentrer ? Eh bien voilà ! C'est sur ce cliffhanger absolument, mais insoutenable, que s'achève cette longue séquence de gameplay. Mais que va-t-il se passer dans ce navire, le Mourmansk ? Eh bien, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler ici même sur la chaîne. En attendant, justement, vous me direz dans les commentaires si ce genre de preview extrêmement immersif, très posé, eh bien cela vous plaît. En tout cas, je pense que ça permet de se forger un avis assez consistant quand même sur les premières heures de ce Far Cry 6. Alors, si l'on doit dresser un premier bilan à l'aune de ce que j'ai pu voir, je vous rappelle, c'était une version PC, j'ai pas encore pu tester les versions soit current gen, soit next gen, ça se sera à préciser évidemment lors du test. Mais bon, ce Far Cry 6 ne révolutionnera pas la saga Far Cry. En revanche, je trouve qu'il y a des petites additions, des petites choses qui sont plutôt bien vues. Ça a l'air de rien, mais cette capacité à rengainer son arme permet d'être plus maître, en fait, des situations, de la manière dont on a envie d'aborder les différentes situations. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai beaucoup apprécié aussi les environnements que j'ai trouvés extrêmement exotiques, très immersifs. Le travail autour du sound design était, ma foi, assez réussi. Les amigos qui sont assez réjouissants, plutôt variés, qui apportent une touche, on pourrait même dire, un petit peu d'humour. C'est plutôt cool aussi d'avoir enfin, dans les cinématiques, une représentation à la troisième personne. Ça permet quand même de voir un peu plus son personnage. Je vous rappelle d'ailleurs que là, dans cette séquence, moi, j'ai choisi d'incarner Danny en homme. Mais il est possible, au début de l'aventure, de choisir pour Danny en femme. C'est votre choix, c'est vous qui le voyez. En revanche, du côté peut-être plus des bémols, je pourrais dire quand même que le moteur global, on sent qu'on est sur de la croche gêne. Et au niveau des personnages, de la modélisation des visages, essentiellement, ça fait quand même un petit peu dater. Et donc, si à l'avenir, il devait y avoir un Far Cry 7, j'espère quand même qu'à ce niveau-là, il y aura une montée en gamme qui, à mon sens, commence à devenir assez indispensable. Mais globalement, j'ai plutôt apprécié mon expérience. Tout cela sera évidemment à confirmer lors du test, mais qui ne va pas tarder, puisque le jeu est attendu pour le 7 octobre prochain, après avoir été pas mal reporté. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Et je vous rappelle qu'il sortira, mais alors, vraiment, quasiment partout. PS4, Xbox One, Xbox Series, XS, PS5, Epic Game Store, Ubisoft Connect et même Stadia. Bref, il n'y a que la Switch qui devra dire bye bye à Far Cry. En attendant, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, merci en tout cas de votre présence. On se retrouve évidemment extrêmement vite, ici même pour d'autres informations de jeux vidéo, puisque, pour tout vous dire, ce n'est pas du tout la dernière preview sous embargo que j'ai à vous proposer cette semaine. Loin de là ! Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui se trouve juste là, c'est les notifications. Comme ça, vous serez signifiés de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et puis, si vous avez aimé justement cette émission, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec d'autres vidéos du catalogue. À très bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Ciao !